Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne, alors aujourd'hui je vais vous proposer un petit gameplay sur Red Dead Online les amis et vous parler un petit peu de ce mode de jeu. Alors voilà, j'ai pas testé beaucoup de modes de jeu mais je sais pas si j'ai fait le tour en fait des modes de jeu surtout de la journée d'hier de la bêta de Red Dead Online. Parce qu'il faut savoir que le jeu sortira définitivement vendredi, le mode online, c'est à dire que normalement vendredi peut-être qu'ils auront rajouté du contenu. En tout cas aujourd'hui je vais vous parler de ce petit mode de jeu qui m'a plu pas mal, c'est à dire que c'est des confrontations. Mais ce mode de jeu en particulier, c'est à dire qu'on se retrouve tout seul avec une arme imposée, c'est à dire que j'ai fait deux parties dans ce mode de jeu. Soit une où j'avais seulement un arc et une où on avait seulement des couteaux de lancé. En fait on est lâché sur une map et ça fonctionne dans la manière d'un petit battle royal on va dire, c'est à dire qu'une zone se rétrécit toutes les minutes, je crois que c'est les 1 minute ou les 2 minutes. La zone de jeu se rétrécit les amis et en fait on se retrouve dans un espace de plus en plus restreint. Et on a une seule vie, on réapparait pas donc à la manière d'un battle royal. Et donc une partie à l'arc, une partie au couteau de lancé et je peux vous dire que je me suis régalé. Donc je vous ai laissé ce petit gameplay à l'écran qui est à ce moment même qui tourne. Puis on va parler même de Red Dead Online même. Alors pour moi Red Dead Online il possède un énorme potentiel les amis. Je pense que ça va devenir vraiment un gros jeu à la manière de GTA Online. Ça va être pareil quoi, pareil. Je pense peut-être, j'espère bien même parce que bon moi je préfère l'univers Far West et tout ça. C'est vrai, bon j'ai bien aimé GTA Online, j'y ai passé un petit peu de temps. Mais je suis plus quelqu'un de Red Dead Redemption en fait. C'est à dire dans cet univers là de Far West, déjà la création du personnage et tout ça. Je me suis bien régalé. Pour ceux qui ont vu le live hier, on a bien rigolé. Bon c'était un live court d'une heure et demie. C'était vite fait, c'était pour partager la découverte de Red Dead Online avec vous les amis. Et puis, bon que dire de ce mode online ? C'est à dire que les gars, franchement comme je vous ai dit, à mon avis il va être énorme avec l'ajout de contenu qu'il va y avoir, tout ça. Il y a juste un petit hic et je pense que ceux qui y ont joué peut-être l'ont remarqué hier. Alors on possède deux monnaies, l'argent, les dollars normal et puis l'or. Tout ça à mon avis ça va être des contenus in-game, des achats in-game. Excusez-moi plutôt, des achats in-game. On peut avoir de l'or dans le jeu mais c'est bon, c'est pas que c'est rare, c'est long à farmer. Et je pense qu'ils ont joué sur la carte de l'achat d'or et bon voilà. Il va y avoir l'achat de dollars à mon avis aussi mais il y a l'achat d'or peut-être qui va rapporter de la monnaie à Rockstar. C'est comme ça maintenant les jeux. Mais bon voilà, il y a juste ce petit hic par exemple avec la version Ultimate. J'avais un pur sang arabe gratuit mais le problème c'est qu'il faut l'assurer à la manière de GTA Online. Quand on achète une voiture, il faut l'assurer aussi. Et là, l'assurance de mon pur sang arabe les amis, il est de 5 lingots d'or et je n'ai pas 5 lingots d'or. C'est-à-dire qu'à chaque fois que mon cheval meurt, je me retrouve en galère avec une vieille carne. C'est-à-dire un cheval de merde, pour dire la globalité de la chose. Et donc à chaque fois il faut que vous retournez à l'écurie, récupérez votre cheval. Bon, c'est un petit peu un chantier pour moi ça. Mais bon, j'ai joué que hier. Aujourd'hui, je vais tester encore un petit peu. On va voir ce que ça donne. Hier, je n'ai pas passé beaucoup, beaucoup de temps. J'ai dû passer 2-3 heures sur le mode online. Après, je devais faire beaucoup d'autres choses. Je ne pouvais pas jouer plus. Donc aujourd'hui, je vais essayer d'exploiter un petit peu plus. De vous tourner quelques captures un peu dans le mode exploration. Hier, on a bien rigolé en tout cas avec mon ami. En temps d'explo, on a bien rigolé quand même. Ça promet des bonnes parties de rigolade ce mode online les amis. Et donc pour moi, comme je vous ai dit, Red Dead Online, gros potentiel les amis. Je pense que ça va devenir vraiment un gros mode multijoueur. Et donc voilà, j'ai lâché d'autres jeux. Je me suis mis sur Red Dead Redemption. C'est que vraiment, il en vaut vraiment la peine. Le mode histoire est énorme. Et je pense que le mode online, il va faire sa part des choses dans l'univers du multijoueur. C'est-à-dire qu'il va devenir vraiment un gros, gros, gros mode online. Comme vous pouvez voir à l'écran derrière, comme je vous ai dit, je me suis régalé sur ces petits modes de jeu. Les confrontations, soit à l'arc, soit au couteau de lancé. C'était vraiment pas mal. En plus, j'ai fait deux top 1. Pas mal pour une première les amis. Donc voilà les amis. Écoutez, sur ce, je vais vous laisser les amis. Pour ceux qui sont découverts de Red Dead Online aujourd'hui. Ceux qui auront l'accès ou ceux qui ont eu l'accès hier. Ou ceux qui ont l'accès demain. Ou ceux qui ont l'accès après demain les amis. Vous allez vous régaler. Donc je vais vous expliquer. Après je ferai une vidéo, Explo et tout ça. Pour vous expliquer les systèmes du campement, de ci, de là. Les amis, ne vous inquiétez pas. Sur ce les amis, écoutez, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Et puis je vous dis à ciao, bye, bye pour une prochaine vidéo les amis. Allez, ciao, bye, bye. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501